bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de mars des bonnes choses apparemment à part évidemment les planètes qui sont dans votre signe encore elles vont être bien aspecté toujours est il que le soleil est en poisson dans votre secteur d'argent jusqu'au 21 et qu'il est accompagné par vénus et c'est assez exceptionnel ça n'arrive pas tous les ans et quand il sera en bélier même chose il sera accompagné par vénus aussi donc voilà il ya du plaisir au programme il ya un sentiment de détente de bien-être vous aurez l'impression que vos besoins sont comblés avec cette vénus alors ça va pas durer tout le mois pour tout le monde c'est chacun son tour chaque des camps à son tour aura vénus pendant deux trois jours avec ce sentiment d'avoir bon un confort un vrai confort alors maintenant peut-être aussi que vous serez payé pour quelque chose que vous recevrez de l'argent et que ce sera un confort matériel et donc pas moral ou affectif ça n'est pas exclu alors en ce qui concerne le soleil en bélier à partir du 21 il sera également accompagné par vénus et là alors ce sont les contacts qui vont être au premier plan et qui seront fructueux avec vénus vous aurez des bons contacts des bons rendez vous des bons petits déplacements si jamais vous devez vous déplacer pour votre travail enfin bref ce sera très positif on en vient maintenant à mercure qui va gérer votre travail ou vos occupations quotidiennes si vous ne travaillez pas donc mercure elle fait deux signes elle fait votre signe le verso elle termine et elle rentre le 15 en poisson dans votre signe les premiers jours du mois elle est conjointe à jupiter donc on vous donne raison on vous donne un laisser passer une autorisation ou en tout cas on vous la promet et cette fois ça peut être une promesse assez sérieuse parce que vous allez y croire vous allez avoir de l'espoir tout au long jusqu'au 15 vous aurez vraiment la sensation que cette promesse va être entretenue et je pense je m'avance peut-être un peu trop mais je pense qu'effectivement parce que bon avec mercure en poisson par la suite vous allez faire de l'argent un votre activité vos ce que vous faites va va vous rapporter il n'y a pas ça voudra dire que vous avez repris un une activité et que bon elle vous rapporte par ailleurs avec mercure en deux il est possible aussi que vous attendiez qu'on vous qu'on vous envoie une somme enfin comme que vous la retrouviez sur votre compte en banque alors vous allez consulter tous les jours votre compte sur internet ou sur votre smartphone pour voir si cette somme est arrivée ça vous énervera un peu d'avoir à attendre le verso il n'aime pas attendre du tout vénus maintenant alors pas dans votre signe vénus elle commence le mois en poisson évidemment puisqu'elle est conjointe au soleil et elle le termine en bélier toujours conjointe au soleil vénus en poisson elle a un côté quand même très rêveur très imaginatif alors il est possible que une histoire d'amour naisse mais dans votre tête 1 ça peut être totalement virtuel ou alors vous avez rencontré quelqu'un sur un réseau social et vous échanger 1 c'est du domaine du possible maintenant bon cette vénus en poisson elle peut aussi vous faire vivre une période très romantique si vous êtes à deux votre chéri sera plus attentionné plus généreux de ses sentiments que d'habitude et vous vous sentirez aimé pour ce que vous êtes 1 et puis vénus va passer en bélier le 21 et alors là ce sera pas du tout la même ambiance je dis pas que ça va changer du jour au lendemain mais quand même assez rapidement la vénus en 3 alors vous ce sera plus ce qui vous plaira parce qu'avec vénus c'est vraiment le plaisir ce qui vous plaira ce sera de d'être en contact d'un maximum de gens à qui vous pourrez avec qui vous pourrez échanger que vous pourrez séduire par vos paroles 1 il ya une notion de séduction quand même toujours avec vénus mais ce sera une séduction bon plutôt verbale on termine avec mars qui va être en excellent aspect avec vous elle va être dans votre secteur 5 c'est à dire en gémeaux donc vous aurez probablement plusieurs activités à mener de front et vous vous en sortirez très bien parce que c'est une chose que vous savez faire vous savez vous adaptez quand il ya plusieurs choses vous alors peut-être que vous les faites un peu trop vite et un peu trop superficiellement 1 attention à ne pas rester à la surface des choses et tout se passera bien et alors bon vous obtiendrez forcément des compliments de ce que vous aurez réalisé de ce que vous ferez et je vous dis vous serez content de vous votre ego sera quand même assez flatté par ailleurs c'est un secteur qui gère aussi les enfants alors avec mars il faut faire preuve de fermeté 1 il faut pas du tout être laxiste avec vos enfants parce que vous avez peur qui vous aime plus si vous êtes un peu sévère je pense qu'ils ont besoin que vous leur métier des limites que vous soyez un déterminé à ne pas les laisser faire n'importe quoi un souvent si c'est des ados on se met à leur niveau 1 surtout rester l'adulte que vous êtes ne vous mettez pas à leur niveau et donc ne vous comportez pas en copains avec vos enfants 1 c'est pas du tout bon pour leur évolution je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine où vous Sous-titrage ST' 501